Trois communes et trois rues avec le même nom, un vrai casse-tête pour la future ville nouvelle des Sables d'Olonne. Pour éviter les doublons, il faut rebaptiser certaines rues, 148 au total. Au château d'Olonne, on a fait le choix de la féminisation. 10 sur 45 nouvelles rues porteront désormais un nom de femme célèbre. Par exemple, l'emblématique rue Clémenceau s'appellera bientôt la rue Simone Veil. Il s'agissait d'un changement important, de changer ce nom-là par une personnalité française qui nous semblait emblématique et qui correspondait aussi aux valeurs que l'on porte. Les services municipaux planchent sur ce dossier des changements de nom depuis le printemps. Mais pourquoi une rue d'une commune est modifiée et pas une autre ? C'est mathématique. C'est la rue qui a le moins de riverains et le moins de commerces qui est rebaptisée. Un changement de nom est symbolique mais est aussi synonyme de tracasserie administrative. On mettra avant la ville d'origine, Olonne-sur-Mer, 85-340, les Sables d'Olonne. On est en cours de finalisation d'un kit pédagogique, un courrier qui explique que votre habitation est impactée et voici le nom de rue qui est retenu. Une fiche explicative qui va pouvoir accompagner sur les démarches. Et également la délibération parce qu'elle va être très importante pour pouvoir justifier le changement d'adresse auprès des organismes. Pour éviter les confusions de noms de rue lors des appels au secours, les sapeurs-pompiers ont aussi fortement incité les communes à les modifier pour pouvoir intervenir rapidement et sans erreur d'adresse. Les communes sont invitées à travailler dans cet axe-là pour tendre vers cette identification unique qui facilitera bien sûr le travail des secours. Mais aussi, comme je le disais tout à l'heure, tous les acteurs dont la poste, l'hygiène, le SAMU, etc. C'est l'organisme Vendée Géo qui gère tous ces changements de nom lors des fusions de communes. Au 1er janvier, les nouvelles plaques seront fixées au coin des rues. Il faudra alors s'habituer à sa nouvelle adresse, ce qui risque de prendre un peu de temps. Merci. Merci. Merci.